La posture va influencer beaucoup, beaucoup, beaucoup les problématiques uro-gynécologiques. Il y a des fois des femmes qui vont venir, pas nécessairement enceintes ou en post-natal, des femmes de 50-60 ans qui vont dire « moi j'ai toujours fait mes exercices de plancher pelvien, ça ne fonctionne pas au niveau de… je n'ai pas d'amélioration, j'ai encore des fuites, mais il m'arrive comme ça. » Donc, c'est certain que s'ils sont dans une mauvaise posture, qu'ils ont énormément de pression intra-abdominale, le plancher pelvien ne peut pas tout compenser. Il faut venir travailler d'autres muscles, il faut venir travailler d'autres muscles de la posture pour nous aider à diminuer la pression au niveau du plancher pelvien. On ne peut pas tout lui mettre la charge, puis que c'est seulement lui qui doit travailler pour diminuer l'incontinence. Donc, autant dans les cas d'incontinence urinaire que de prolapsus, la posture est super importante.